bonjour nous sommes le samedi 16 octobre 2021 et aujourd'hui ma vidéo s'appelle petite leçon d'alarmisme alors pourquoi l'armisme vous savez sans doute on m'appelle le prophète un prophète qui a annoncé la crise des subprimes et depuis j'ai annoncé d'autres choses comme le fait que le brexit sera extrêmement dangereux très périlleux pour le pays qui le mettrait en place j'ai j'ai annoncé la venue d'un dictateur fasciste qui s'appelle donald trump enfin des tas de choses qui se qui se vérifient et on me demande parfois pourquoi est ce qu'on ne vous a pas écouté au moment même je dis bon je sais pas on m'a pas écouté c'est peut-être pas une bonne idée etc sur ces diverses choses mais en fait en y réfléchissant un petit peu ce matin c'est pas vrai qu'on m'a pas écouté on m'a engueulé chaque fois que je l'ai dit on m'a engueulé et on m'a appelé un alarmiste voilà on a dit cessez vous emmerdez le monde c'est dangereux c'est dangereux pour la compagnie qui vous emploie il faut pas de faire ça vous faites peur aux gens sans nécessité etc c'est à dire que alerter ça va pas on peut pas alerter en réalité on vous fait taire en réalité c'est pas qu'on vous écoute pas c'est qu'on vous fait véritablement taire il m'est arrivé qu'on me vire en disant vous êtes un alarmiste alors qu'est ce que j'annonçais une grande crise financière je me suis jamais trompé j'ai commencé dans la banque j'ai commencé par dire qu'il allait y avoir une grande crise obligataire qui a effectivement eu lieu des choses de cet ordre là à tout moment voilà je me reconnais le mérite d'avoir vu ce qui allait se passer mais on n'accepte pas on n'accepte pas ça c'est pas bon pour le business de dire ce qui va vraiment se passer il vaut mieux dire que que tout va aller bien il ya des gens sûrement en ce moment dans la firme d'audit pwc price waterhouse coopers qui doivent le regretter ils n'ont pas arrêté de dire à propos de la firme chinoise dans leurs audits evergrande dans leurs audits que tout allait bien et maintenant on leur rappelle que tout n'allait pas bien et qu'ils auraient dû le savoir et qu'ils seraient dû de le dire alors sur quoi je vais vous alarmer je vous ai déjà alarmé quand je vous parle d'extinction d'humanité c'est alarmant en soi mais on n'y est pas encore et il va y avoir plein de choses alarmantes en cours de route et en particulier une situation géopolitique qui est en train de se dégrader rapidement ça fait des années qu'on se dit le fait que la chine monte comme elle le fait qu'elle grimpe de manière régulière on nous a dit je sais pas de 2035 elle serait la première puissance économique ayant dépassé les états unis mais là une chose à laquelle on n'a pas pensé c'est que il y aura un double mouvement un double mouvement en ciseaux c'est à dire que pendant que la chine grimpe les états unis dégringolent et ils sont en train de s'en rendre compte et là aussi j'ai tenu voilà pour ce qui est de la montée au pouvoir de trump et le danger qui représente toujours j'avais souhaité que quand il s'écrase en n'étant pas réélu l'année dernière que ce serait la fin mais non au contraire son pouvoir n'arrête pas de grandir il a un pouvoir de nuisance qui s'exerce sur les institutions américaines qui n'ont pas prévu une montée du fascisme dans leur dans leurs institutions il n'y a pas de rombarde il n'y a pas de il n'y a pas de manière de voilà de sans doute j'ai déjà dit je suis pas spécialiste de l'allemagne des années 30 de l'allemagne de weimar mais il devait y avoir la même chose il n'y a pas de rambarde les pays voilà les pays démocratiques au sens européen et américain sont optimistes ils pensent pas à des coups et l'opinion américaine et si elle est alertée en ce moment c'est par un humoriste voilà il ya des moments où dans la vie dans la vie des pays ce sont les humoristes qu'on écoute davantage parce que ils ont le ils font un peu comme les bouffons du roi d'autres fois il disait vérité que les autres n'ont pas le droit de dire ou voilà du fait de leur statut ils peuvent dire des vérités que d'autres ne peuvent pas dire et on les écoute avec attention parce qu'ils sont voilà comme le carnaval ils sont une remise en cause officielle de l'ordre et là aux états unis c'est c'est bill ma maher bill maher qui est un voilà qui fait des émissions cette c'est toujours de la satire plus ou moins politique c'est fondé sur des bons mots des jeux de mots très rigolo qui fait et là il a fait un il a fait c'est pas la première fois qu'il fait des choses je dirais vraiment très politique mais là il a fait une intervention c'était une semaine à peu près sur ce qu'il appelait le le coup d'état rampant de de trump et il a il a bien détaillé si vous lisez mais mes chroniques et où je parle de des états unis si vous avez lu mes deux livres sur sur trump ça vous apprend absolument rien de ce qui vous dit ce qui vous dit parce que moi je voulais déjà dit en français bien bien avant mais il l'ami il a une audience que j'ai pas il le dit en anglais et tout ça est mis dans un cadre humoristique qui fait que les gens l'écoutent ne serait ce que pour l'humour qu'ils mettent pas par ailleurs et là il dit il dit voilà le coup d'état de trump et qu'on se poursuit et en 2024 il reprend le pouvoir et là on n'a encore rien vu parce que entre temps il sera arrangé pour expurger entièrement pour purger entièrement le parti républicain de toute opposition à lui et on est dans quelque chose qui 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 progresse qui continue de progresser et c'est vrai que bon lorsque les démocrates font au sein des organisations officielles comme lors lors que leur commission en ce moment pour examiner le le coup d'état raté du 6 janvier sur lequel ils ont rallié quelques 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 républicains mais que qui sont en fait entièrement banni par leur parle par leur propre parti on va il a raison bill maher de dire qu'on va vers le de manière quasiment inéluctable vers une prise de pouvoir de trump et donc on est on est dans cette situation paradoxale de voir à la fois la chine qui monte et les états unis pendant ce temps là qui sont en train de voilà de tomber de tomber en vrille ils sont la première puissance militaire au monde et une puissance militaire en déclin et tout particulièrement dangereuse parce qu'elle aura voilà elle sera sensible à l'aventurisme de défendre des choses d'essayer je dirais de montrer une maîtrise en politique extérieure en pour dans le domaine des affaires étrangères qu'elle n'a pas qu'elle ne peut plus avoir à la maison et ça va être extrêmement extrêmement dangereux alors pendant ce temps là de l'autre côté on a monsieur xi jinping qui avance voilà qui lui joue aux échecs qui avance épions qui le fait de manière extrêmement rationnelle et systématique et qui n'hésite pas en ce moment à à mettre en danger le système capitaliste tout entier parce qu'il a le pouvoir de le faire en en décidant en déterminant exactement ce qui va se passer avec ses compagnies evergrande et fantasia ces grandes ces grands entrepreneurs ces grands promoteurs immobiliers qui sont en difficulté et qui ont voilà sur le marché des capitaux qui ont un certain nombre de personnes qui qui ont acheté de leurs obligations et donc il a la capacité en ce moment de décider exactement dans quelle mesure il veut il veut déstabiliser le système capitaliste il a intérêt à le faire puisqu'il ya des voilà des bruits de bottes venant de la chine et de l'extérieur sur la sur la la puissance chinoise en mer de chine il ya des des craintes qui sont manifestés en particulier à taïwan sur la possibilité que voilà que la que la chine la république populaire de chine dirigée par un parti communiste va réunifier maintenant le pays entièrement en annexant en annexant le taïwan qui est fait de fait voilà c'est un pays de 23 millions d'habitants et qui traditionnellement bien entendu fait partie fait partie de la chine mais là il ya eu une sécession au moment où le parti communiste se prend le pouvoir en 49 là voilà il ya le gouvernement croupion s'installe là et il est protégé par le pas par les états unis et donc et donc ça continue à exister comme une entité indépendante florissante par ailleurs sur le plan sur le plan économique alors l'europe dans tout cela me direz-vous eh bien l'europe je le disais l'autre jour l'europe va choisir son camp petit à petit ce sera pas une décision il n'y aura pas une décision les ministres vont pas se réunir en disant on prend le parti de la chine mais ça va se faire ça va se faire de comme ça automatiquement un pays à la fois avec au passage une désagrégation de tout ce qui pourrait être véritablement à pas être apparu comme une tentative de d'intégration européenne et dont le brexit est le premier élément majeur non pas que ça porte chance au haut à la grande bretagne et que ça paraisse un exemple pour le reste mais c'est en train de c'est en train d'avoir lieu récemment c'est quoi la semaine dernière une cour en suprême en pologne décide que voilà donc il faut pas nécessairement reconnaître le pouvoir des institutions européennes c'est un craquement de plus et ça ça va continuer pourquoi parce que le justement cette tentative d'unification de l'europe autour de autour de la zone eau elle n'a pas eu lieu elle n'a pas eu lieu monsieur delors nous a dit que ça allait se faire tout seul ça aurait été bon personnellement je pense que ça aurait été une bonne chose ça s'est pas fait et comme ça s'est pas fait c'est en train voilà c'est en train de de s'effriter alors les pays en avant selon leurs intérêts économiques et pas par l'intérêt c'est pas par grande admiration de la pour la chine que les cp les pays européens vont un à un se s'aligner sur la chine mais c'est parce que les états unis sont une une puissance qui va voilà qui va s'effondrer je crois pas quand je crois pas qu'un pays fasciste avec trump à sa tête pourrait être pour avoir même même l'efficacité de la de l'allemagne hitlérienne même conseillé par monsieur banon continuant de l'âme d'année de trump je crois pas qu'ils ont les moyens de vrai véritablement d'être une puissance émergente à nouveau de reprendre le pouvoir ou alors de manière éphémère comme l'a pu le faire là comme a pu le faire hitler avec par des par par là par la force en ayant une puissance militaire importante ce que les états unis ont la différence avec cette époque là c'est bien entendu le fait que le fait que maintenant les pays ont des arsenaux thermonucléaires et qu'il n'ya pas qu'un affrontement chine et aux états unis qui soit qui soit dans les cartes si tout s'effondre il y aura des affrontements thermonucléaires au moyen-orient entre israël et ses voisins il y en aura entre le pakistan et l'inde donc voilà dans un effondrement généralisé ça va on va voir des fusées qui partent dans toutes les directions et bien entendu ce que je dis là est tout à fait alarmiste je le sais comme les propos de bill maher sont considérés aussi pas comme alarmiste je regardais il ya 750 mille personnes aux états unis qui ont regardé sa vidéo ça suffit pour qu'on appelle ça viral mais c'est pas encore c'est pas encore significatif même au niveau des états unis alors par quoi je vais terminer là je vais faire comme bill maher je vais comme il dit je vais vous faire voilà vous abandonner dans votre froc j'ai vu ça hier j'ai vu ça hier hier dans la soirée il ya des choses que je veux voir au cinéma tant que je suis encore là que j'ai pas rien que j'ai pas voulu voir jusqu'ici mais dont je sais que ce sont des monuments du cinéma pour en avoir vu des petits bouts et donc je regardais hier olympia olympia ça vous dit peut-être pas grand chose mais en français ça s'appelait les dieux du stade c'est un film qui sortit en 1938 ça a été fait par lénie riefenstahl une excellente voilà excellente forte photographe excellente actrice d'ailleurs dans des rôles de tarzan à la femme elle a commencé sa carrière comme ça ou dans des rôles voilà de de sport extrême on la voit pendre à des rochers quand elle est toute jeune une femme une femme remarquable qui a mis son voilà qui a mis son talent alors on dit oui elle était renâcle un peu bon elle a mis son talent en service d'hitler elle a fait encore pire que le que son film sur sur les jeux olympiques de 1936 et pourquoi je vous parle de ça parce que je suis tombé de ma chaise en fait je suis pas tombé d'ailleurs j'étais dans un fauteuil mais en voyant hier en voyant hier et je l'ai mis sur mon blog là la championne de 100 m et oui ça existe pour les femmes de 100 m et canadienne on la voit elle est là et elle fait un beau salut hitlérien voilà canadienne n'était pas obligé pas obligé et pire que tout vous allez voir ça cette photo la délégation française en 1936 qui défile dans le stade à berlin elle fait comme un seul homme elle fait comme un seul homme le salut hitlérien devant en passant devant hitler des français en 1936 et pas et pas des représentants du parti nazi français qui se trouve qui se trouve en allemagne non des français la délégation officielle qui fait le salut hitlérien des gens ordinaires et d'ailleurs pour c'est tout à fait marrant vous allez voir ça on les a fait défiler dans une espèce ils n'ont pas le ils n'ont pas la baguette sous la sous la sous le coude comme s'ils étaient véritablement le super du tout du pont de gothlib mais il défile officiellement avec le béret alpin et je crois que l'image du français avec son béret alpin elle elle vient elle vient sûrement de cette image de 1936 puisqu'on a fait défiler la délégation officielle avec des hommes tout entier avec des béret alpin mais c'est pas c'est pas ça le plus grave c'est que ils font le ça ils sont ils sont là tous à faire le salut hitlérien ce que je vous raconte ça se passe pas ailleurs ça se passe chez nous j'ai pas vu la délégation belge défilé il faisait peut-être pareil j'en sais rien ou la suisse mais voilà petite leçon d'alarmisme ça peut aller aussi mal que je vous le dis et malheureusement j'ai malheureusement pour tout le monde j'ai un excellent track record je me trompe rarement je me trompe rarement alors appelez-moi alarmiste allez-y je suis blindé j'ai déjà entendu et je sais que chaque fois que j'ai entendu ce terme je disais des choses qui allait en fait malheureusement se passer voilà merci